Comment êtes-vous venue enregistrer des livres ? Alors c'est la rencontre avec Michael Venzel, qui est le directeur d'Editio Audio, une édition qui s'appelle Editio Audio, le livre qu'on écoute, plus exactement, qui est basé à Lille, qui m'a appelé un jour en me demandant si ça m'intéresserait de lire des livres. Il m'avait entendu dans le doublage de Bridget Jones, où je doublais René Zellweger, donc la voix de Bridget Jones, et je lui ai répondu avec joie que oui, que c'était une discipline qui me plairait certainement beaucoup. Et il m'a proposé de lire, ça s'appelait La Reine des Eaux. En fait c'est un livre allemand qui a eu beaucoup de succès en Allemagne et qui en a eu un peu moins en France, parce qu'il est beaucoup moins connu, et nous on a enregistré que le tome 1. Oui, c'est dommage. Oui, c'est dommage, parce que c'est assez merveilleux. Oui, oui, c'était quelque chose chouette. C'est assez proche, oui, c'est un univers merveilleux qui se passe dans Venise, et voilà, ça se rapproche un petit peu de l'univers de Harry Potter. C'était pour les enfants de, mettons, de 10 à 13 ans, quelque chose comme ça. Oui, voilà, mes cinquièmes, ils ont aimé. Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup servi pour ma fille quand j'étais absente. Ah, mais voilà. Elle voulait que je lise une histoire et que j'étais fatiguée. Écoute La Reine des Eaux. Voilà, c'est moi. J'ai eu grand plaisir à lire ce livre. Et il m'a proposé par la suite de lire Elle s'appelait Sarah, de Tatiana Doronet. Ce livre audio est sorti en même temps que le livre papier. Et ça c'est bien, c'est bien les choses simultanées. Oui, c'est formidable, d'autant plus qu'on ne savait pas qu'il y aurait ce succès, bien sûr. C'est vrai, oui, c'était un livre comme un autre au départ. Je ne savais pas combien de langues, ça a été un succès planétaire. Et ça s'est transformé d'ailleurs en film, un film avec Christine Scott Thomas. Et au moment de la sortie du film, Audio Libre, qui est un éditeur très important maintenant, a en fait a racheté l'enregistrement à Édition Audio. Et le livre audio, du coup, a bénéficié aussi d'une distribution très importante, puisque Audio Libre fait partie du groupe H7. Et avant, le livre audio était vendu chez France Loisirs uniquement. Et oui, c'est vrai. Voilà, ça m'a donné la chance aussi de rencontrer Lisa Specker, Valérie Lévy-Soussan, de chez Audio Libre, qui m'ont fait confiance sur trois autres romans dans cette année. Elles sont très sympas, très dynamiques. Adorables, oui. Et elles sont très ouvertes. Moi, je dis ça aussi du point de vue de la lectrice, je les agace toujours. Est-ce que vous allez éditer ça ? Est-ce que vous allez éditer ça ? Et moi aussi, je crois que je les agache. Je leur demande aussi tout le temps. Et elles me répondent toujours. Elles font un travail de titan. Ah oui, c'est vrai. Elles ne sont pas très nombreuses chez Audio Libre. Non, non, elles sont quatre. Je crois qu'elles abattent, oui, elles abattent un travail énorme. Donc justement, vous avez enregistré des livres aux registres très différents, parce qu'il y a aussi l'âme du monde, il y a les apparences, il y a la liste de mes envies aussi. Oui. Donc la préparation, je suppose, n'a pas été la même. L'âme du monde, déjà, c'est extrêmement différent dans la mesure où c'est un conte, où c'est un conte philosophique en plus. En plus. J'ai lu finalement deux romans à la première personne. Et c'est ça surtout qui varie. C'est-à-dire qu'un roman comme Les Apparences, c'est vraiment à la première personne. Je trouve qu'on va plus loin dans l'interprétation. Plus que de raconter une histoire, on incarne quand même un personnage. Ah oui, on est dans sa tête. On est dans sa tête. Alors que l'âme du monde, ou même elle s'appelait Sarah, c'est plus de l'ordre du récit. Même s'il y a une implication aussi dans le récit. Mais ce n'est pas tout à fait la même implication. En fait, c'est plus un travail d'acteur à proprement parler quand on parle à la première personne que quand on fait un récit à la troisième personne. Alors maintenant, j'aurais du mal à dire ce qui se passe réellement dans la préparation ou même dans le jeu, qu'il soit si différent. dans la mesure où j'ai toujours trouvé qu'un acteur, c'est comme un sportif, c'est-à-dire qu'il agit, il se lance, il s'abandonne. C'est très difficile d'être à la fois, d'analyser comment on prépare les choses, d'analyser comment on les fait, finalement. Vous y allez à l'instinct, en fait ? Oui, il y a une part d'instinct. Bon, il y a quand même une part de maîtrise. C'est une double énergie, c'est-à-dire que le travail, c'est de s'abandonner au texte. On est comme une coupe vide qu'on remplit, finalement. On se met à la disposition d'un personnage ou d'une histoire. Finalement, c'est toujours le même processus. Et en même temps, pendant qu'on le fait, c'est vrai qu'on vérifie que notre voix est en place, qu'on est bien dans le rythme, qu'il n'y a pas de scorie. On a quand même un œil sur ce qu'on fait, et en même temps, on est totalement dans l'action. On est à la fois, on est 100% de tout, un petit peu. On est dans un état assez particulier, quoi. C'est difficile de l'analyser, en fait, cet état-là. C'est une surconcentration, mais c'est une concentration ouverte, c'est-à-dire que c'est une concentration où on lâche aussi, où on abandonne. Aussi. C'est pas seulement de la concentration dans le sens volontaire du terme. On se regarde un peu, on se détache un peu, on... Le plus important, c'est l'abandon, quand même. Oui, de se laisser aller au texte. Parce que je crois que c'est la chose la plus difficile à acquérir, en fait. Enfin, à acquérir, si on ne l'a jamais acquis. On ne sait jamais si on va réussir à s'abandonner. Dans les apparences, vous avez joué différemment selon les deux phases, on va dire, pour essayer de ne pas trop en dire. Oui, parce qu'il faut quand même garder le suspense. Voilà. C'est tellement surprenant. Ah oui, oui. Et j'étais très, très étonnée parce que, sans surjouer, vous avez fait deux voix pratiquement différentes. Et alors là, vous avez fait comment ? Bon, déjà, ce livre est passionnant. C'est d'une telle finesse, d'une telle justesse et d'une telle précision au niveau psychologique. En fait, c'est quand même l'analyse d'une grande malade et dans toute sa complexité. Alors, le travail d'acteur, je veux dire, à partir du moment où il y a cette matière, vous imaginez la richesse de cette matière ? Il n'y a qu'à... Il n'y a déjà qu'à prendre. Oui. Toute la complexité de la chose, il suffit d'être la première lectrice, finalement. J'ai été la première lectrice complètement passionnée. J'essaie d'apporter ce que j'ai ressenti. Alors, c'est très plaisant à faire parce que, justement, il y a ce côté ludique de cette personne qui se transforme, qui transforme sa personnalité. Moi, j'ai trouvé ça très amusant, justement, d'être dans ce double jeu. Je ne me suis pas dit que j'allais changer de voix. Le propos porte quelque chose dans la voix qui, certainement, se transforme d'elle-même. Alors, après, c'est sûr que la lecture, c'est un petit peu comme le jeu d'acteur. On n'est pas à la recherche d'une intonation, on n'est pas à la recherche d'une voix. On est plus à la recherche de se fondre dans le texte. C'est la voix qui sort, qui doit sortir. Est-ce que vous auriez aimé rencontrer Julien Châtelet ? Oui, moi, j'aurais aimé, bien sûr. Alors, ça ne se fait pas comme ça parce qu'on enregistre chacun de notre côté. Et puis, ça aurait pu se faire. On aurait pu se croiser sur une journée. Lui aurait commencé, j'aurais fini la journée, quelque chose comme ça. Ça ne s'est pas du tout fait comme ça parce que les emplois du temps n'étaient pas du tout les mêmes. Il m'a dit, elle a d'abord enregistré, et puis après, c'était moi, et pareil. Oui, il ne pouvait plus, puis après, voilà. Oui, bien sûr, j'aurais aimé. C'est vrai que ça n'est pas nécessaire comme quand on a des dialogues avec quelqu'un. Ah oui, là, c'est pas vrai. Là, ça devient carrément... C'est presque obligatoire. De se voir, de travailler ensemble et tout ça. Là, c'est vrai que... Alors, du coup, j'ai découvert l'interprétation après coup, et puis la surprise aussi, c'est super. Je ne l'ai jamais croisé comme acteur. Mais oui, il me l'a dit, il m'a dit, c'est dommage, parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé aussi, pour échanger un peu. Petite anecdote, je pense, maintenant, maintenant que je vous ai entendues dans les apparences et dans la liste de mes envies, je pense que vous pouvez tout lire, parce que quand j'ai su que c'était vous qui lisiez la liste de mes envies, au début, j'ai dit, oh non, elle a une voix trop classe, elle ne peut pas... Elle a une voix trop... Ah, pour la liste de mes envies ? Oui, oui, pour la liste de mes envies. Ah oui ! Et j'ai dit, non, je vais l'écouter quand même. Et pareil, c'était très bien fait. Donc, je pense que vous arrivez vraiment à vous fondre dans les personnages. Ben, merci, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Et mon plaisir, c'est ça, c'est avant tout ça, oui, c'est de me fondre... Je suis surtout la première passionnée de lecture. Je n'ai pas choisi de... Un petit peu comme le doublage, je n'ai pas vraiment choisi de le faire. C'est vrai que j'ai surtout toujours cherché à tourner dans des films, à jouer au théâtre. Ça, c'est vrai que c'est... Et puis, finalement... C'est venu. La chose pour laquelle... Voilà, la vie est faite étrangement. J'ai beaucoup plus de facilité à m'entendre qu'à me regarder, avec les années aussi où j'ai fait beaucoup de voix. Et c'est une discipline dans laquelle je me sens très à l'aise. Et c'est bien parce que vous n'y songiez pas, et en fait, vous êtes très bien dedans. Oui, voilà, c'est une surprise. C'est une bonne surprise. Faites-vous des gestes quand vous enregistrez ? Je ne crois pas trop. En fait, je ne m'en rends pas vraiment compte. Mais je pense qu'à certains moments, dans des moments plus vivaces, dans les dialogues, des choses comme ça, je pense que j'en fais. Mais je n'en fais pas beaucoup. Vous en faites moins que certains ? Parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, moi, je ne fais que ça. Oui, oui, oui. Moi, en doublage, par exemple, je vois des acteurs qui se dandinent comme des dingues. Alors que quand on regarde l'écran, l'acteur est tout à fait immobile en parlant. Oui, donc c'est marrant. C'est drôle. On a besoin de ce... Oui, parce que quelquefois, il y a besoin de faire passer le jeu dans le corps, tout en parlant, pour que ce soit vécu aussi physiquement. Parce que sinon, il y a quelque chose qui ne passe pas dans le mouvement. Apparemment, c'est ça. Les acteurs ont besoin de le retranscrire autrement, apparemment. C'est marrant. Ah oui, oui, ça c'est... On est là pour donner du corps au texte, finalement. Donc du corps, ça veut dire du sentiment, ça veut dire de l'affect, ça veut dire tout. Mais le corps ne peut pas être étranger à ça. La voix, ça fait vraiment partie du corps. C'est un vecteur de l'esprit et du corps en même temps, quoi, en fait. Oui, ça va ensemble. Voilà, donc il faut vraiment un mariage des deux. Apparemment. Il n'y a pas que la tête qui joue, mais surtout pas. Apparemment. Surtout pas. Avez-vous une anecdote marquante à raconter qui se serait passée lors d'un enregistrement ? Les anecdotes, je dois dire que c'est plutôt sur les tournages. C'est-à-dire qu'on est tellement seul pour la lecture d'un enregistrement. Eh oui, pour enregistrer, oui. Les moments les plus marquants pour moi, c'est à chaque fois quand l'auteur est venu, quoi. Bon, là, il n'y avait pas d'Iliane Kine, mais... Non, c'est dommage. Quand Grégoire Delacour est arrivé, que mon cœur s'est mis à battre à 100 à l'heure, tout d'un coup. Alors que j'avais lu, je ne sais pas, j'en étais à ma troisième demi-journée. Donc j'avais lu pas mal d'heures comme ça, tranquillement et tout. Et puis, tout d'un coup, je le vois. Et c'était terrible parce que tout d'un coup, j'avais l'impression d'être sur scène et d'avoir un trac monumental. C'était le moment le plus fort, quoi. Donc vous l'avez rencontré, c'est chouette, ça. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Et on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté ensemble. Et puis aussi Frédéric Lenoir quand il est venu, aussi, à l'enregistrement. Oui, oui. C'est des moments super forts. Quand on aime un livre, qu'on le porte comme ça, pendant quand même plusieurs jours, c'est-à-dire qu'il y a l'enregistrement. Il y a la préparation. Je prépare énormément. Je le lis au moins trois fois avant. Et puis, tout d'un coup, on voit l'auteur. C'est indécent. Oui, oui. C'est vrai. C'est de l'ordre du vol. Oui. Mon livre. Et justement, lui aussi, ça a dû lui faire... Elle dit mes mots. Elle a la même intimidation en face. Ah, je pense, oui. Je pense que quand un auteur entend ces mots dit par quelqu'un pour la première fois, je pense que ça doit lui faire tout drôle aussi. Ah oui. Il y a une sorte, vraiment, il y a une vraie intimidation de cette rencontre. Et avec Grégoire Delacour, vous avez parlé du personnage, de Jocelyne, comment vous avez du style. Oui, on a parlé du livre. Déjà, il était venu au studio pour faire son interview. Eh oui, à la fin du livre. À la fin, oui. Donc déjà, il a dit tout ça. Puis, on a poursuivi la conversation. Voilà, il m'a parlé de sa vie d'écrivain. Eh oui. Sa nouvelle vie d'écrivain. Eh oui. C'est un homme qui fait de la publicité depuis très longtemps, puis qui écrit des petits textes depuis longtemps. Oui, il m'a parlé aussi beaucoup de son rapport au lecteur et que ce livre avait un retentissement auprès de lecteurs. Qui était vraiment très fort et qu'il en profitait énormément. C'est vrai que... Ça lui donnait vraiment du baume au cœur d'entendre toutes ces... Notamment souvent des femmes qui... Et puis notamment une qui lui avait dit, mais pourquoi est-ce que vous prenez un pseudonyme ? Il a raconté, oui, cette anecdote. Madame, pourquoi prenez-vous un pseudonyme d'homme ? Oui. Parce que vous racontez tellement bien les sentiments de cette femme. Vous êtes une femme. Oui. Et c'est vrai que si j'avais vu aussi Gillian Flynn, je pense que j'aurais été... Cette femme a l'air d'une intelligence. Oui. Pour montrer un tel scénario, mais franchement... Et sans faille, en plus, il est... C'est vraiment... Elle dit sur le couple, sur les... Ce qu'il y a un petit peu comme non-dit aussi. Oui, aussi. C'est très juste. Tout ce qu'elle dit, c'est très juste dans le livre. Il n'y a pas de grosseur. Il n'y a pas d'exagération. Faites-vous une liste des livres que vous enregistrez ? Oh, ben, j'en ai pas enregistré tant que ça. C'est vrai. Non, mais je me dis... Il n'y en a pas d'autres. Ensuite, comme il y en aura peut-être beaucoup par la suite, je me disais, est-ce que vous notez ? Ah, ben, je noterais peut-être, oui. Voilà, peut-être. De toute façon, déjà, j'essaie de les récupérer. Eh oui, pour les avoir quand même. Voilà, j'essaie chez moi. Ben, ben, oui, quand même. Et justement, y a-t-il un livre en préparation ? Non. Aucun livre en préparation, là, pour l'instant. Alors, c'est vrai qu'AudioLibre aime bien varier, donc comme vous en avez fait un peu là... Ah oui, mais il faudrait que je fasse un petit... des petits extraits. Il faudrait que je mette ensemble des petits extraits. Ah, ouais ! Et qu'on peut envoyer ça à des éditeurs. Je me demandais si vous aimeriez enregistrer pour d'autres éditeurs ? Oh, ben, bien sûr, bien sûr. Je sais que le livre audio, notamment chez Gallimard... En tout cas, quand on enregistre des classiques, la plupart du temps, il faut des gens connus. Oui, c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, une fois, justement, il y avait un reportage sur le livre audio qui ne durait pas longtemps. Et il disait, il y a des grands comédiens comme Pierre Arditi qui enregistrent... C'est vrai, mais je disais, c'est un peu dommage qu'on ne parle pas aussi de ceux qui en font un petit... un petit peu plus et qui ont aussi beaucoup de talent, qui sont un peu moins connus, certes, mais qui ont aussi beaucoup de talent. Mais je pense que ça va avec le fait que le livre audio soit plus ou moins connu du grand public. Je pense que plus les gens écouteront de livres audio, plus l'importance de la voix diminuera sans doute. Peut-être que c'est vrai que c'est vendeur de dire, c'est lu par machin, c'est lu par truc. Bon, moi, je fais attention aux lecteurs aussi. Si c'est un lecteur que je n'aime pas, c'est vrai que je ne lis pas. Mais voilà. Oui, parce que moi, c'est pareil. Ça me rassure. L'lecteur que je n'aime pas, moi, ça me gâche tout. Moi aussi. Je ne peux pas, je ne vois plus les images. Je ne sais pas qu'on me donne à entendre des images. Et à un moment donné, quand la voix, pour moi, n'est pas juste ou n'est pas… Ou joue trop ou rien, on ne ressent plus rien. Voilà. Oui, c'est tout à fait le cas. Je trouve que ça peut être terrible. Pour moi, ça l'est des fois. Y a-t-il un livre que vous rêveriez d'enregistrer ? Oui. Non, mais en fait, je pense à celui-là. Il y en a plein, bien sûr. Mais je pense à celui-là parce que j'en ai parlé à la patronne, à Valérie Lévis-Souchant, d'Audiolivre. Je lui ai dit, parce qu'ils enregistrent des Zweig. Et je lui ai dit, si un jour vous enregistrez L'ivresse de la métamorphose, c'est le dernier roman de Stefan Zweig. Et l'héroïne est une femme. Donc voilà. Voilà. Et surtout, je le trouve extraordinaire, ce roman de Zweig. Et je lui ai dit, si jamais vous enregistrez ce roman de Zweig, j'aimerais faire les essais, Valérie. Ah, oui. Je vous le promets. Ah, bon. Ah, je pense que si vous le faites, vous serez retenu. Ah, j'espère. Alors, c'est vrai que là, je pense à des classiques. Mais forcément, là, en fait, j'ai lu des romans qui venaient de sortir. Donc, je ne peux pas imaginer. Mais sinon, voilà, comme classique, Karte Zweig est quand même un classique maintenant. C'est vrai. Même s'il n'est que du XXe siècle. Mais quand même. Voilà le roman que j'aimerais lire, oui. Dans ce qui vient de sortir ? Dans ce qui vient de sortir, je ne sais pas. Mais il faut dire aussi que je n'ai pas le temps de lire énormément non plus. C'est vrai que c'est vrai. Je lis beaucoup de théâtre. Je lis des scénarios. Je lis des tas de choses, en fait. Donc, je ne lis pas forcément tous les romans qui sortent. Oui, vous n'avez pas le temps. Il y a chaque fois que j'en lis un, comme c'est pour le lire au micro, j'y passe 15 jours dessus. Ah bah oui, là, ce n'est pas en deux heures. C'est la préparation. Est-ce que vous écoutez des livres ? Oui. Oui, j'en écoute de temps en temps. Moins que ce que je voudrais. Mais peut-être qu'un jour, il faudrait que j'ai plus de temps pour ça. Mais voilà. En tout cas, je pense que le jour où j'aurai plus de temps pour ça, j'en écouterai beaucoup. Parce que plus c'est écouté, plus... Parce que je trouve ça vraiment très agréable. Envisagez-vous de faire de l'audio description ? Je ne l'envisage pas, mais... Mais si on vous le demande... Oh bah oui, 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 bien sûr. Non, mais je vous dis ça parce qu'en fait, il va y en avoir de plus en plus. Oui, d'accord. C'est pour ça que je me dis, les comédiens, peut-être qu'on va en demander. Ah d'accord. Mais c'est bien ça. Ah oui, c'est bien. Et puis j'imagine que... Alors, l'audio description, c'est d'écrire l'image qu'on voit et tout ce qui n'est pas dit. Mais qu'on doit savoir quand on regarde un film, parce que sinon on ne comprend pas. C'est ça. Ça doit être fait assez discrètement. Et oui, voilà, il faut être très neutre. Sinon, côté doublage, je vous connais surtout, moi, pour Olivia dans Fringe. Oui. Qu'est-ce que vous avez doublé d'autre ? En fait, le fait de faire du doublage, ce n'était pas un choix au départ. C'était une proposition. Des personnes qui m'avaient vue au théâtre m'ont demandé de faire des essais pour du doublage. Et en fait, j'étais très attirée par ça. C'est-à-dire que ça a tout de suite marché, en fait. Je crois qu'il y a certains acteurs qui ne peuvent pas rentrer dans les traces d'un autre acteur. Et d'autres que ça attire. Moi, je fais partie de cela. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu l'écran avec la version anglaise et que c'était la première actrice que j'ai doublée, c'était Bridgette. C'était Bridgette Fonda. C'était dans Little Buddha de Bertolucci. Et quand j'ai vu son visage et tout ça, puis c'était une scène d'émotion. Et j'avais tout de suite envie de rentrer dans l'image, quoi. Voilà. Et de me fondre dans... Ça ne me dérangeait pas du tout de me fondre dans une autre actrice pour exprimer, pour être très proche de ce qu'elle exprimait, etc. Sans que ça me frustre, quoi. Et puis, c'est vrai que ça a marché. Le bouche à oreille a fait que j'en ai fait quand même assez régulièrement. Au début, assez rarement, quand même. Parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre. Enfin, j'en fais toujours, mais j'en faisais vraiment énormément quand j'avais 1 de 5 ans. Parce que je faisais partie d'une troupe au Théâtre National de Lille. Je travaillais beaucoup dans le théâtre subventionné. Et puis, je faisais vraiment partie d'une troupe. Donc, j'étais toute l'année au théâtre à travailler d'arrache-pied, voilà. Et puis, de temps en temps, j'allais doubler un film comme ça. Puis, à un moment donné, ça s'est accéléré. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai doublé René Zellweger. Donc, un petit peu des films cultes, je dirais, qui ont fait connaître, entre guillemets, ma voix. Bon, alors, j'avais doublé Andy McDowell dans 4 mariages et un enterrement. Ah, oui ! Elle m'a mis un peu le pied à l'étrier parce que, comme c'était un très gros succès. Et puis, c'est vrai que ce film, Bridget Jones, qui est devenu un film culte, est surtout, je dirais, un personnage culte. Et du coup, dont la voix devient identifiable. Voilà. On l'a forcément vue en VF à la télé parce que c'est passé 15 fois. Oui. Voilà. Ce qui fait que la pub a fait un petit peu appel à moi aussi. Je me suis mise à faire des séries, là, depuis quelques années. Mais avant, je ne faisais que des longs métrages. J'ai doublé pas mal Giulia Ormande dans Le Barbier de Sibérie, Sabrina, etc. J'ai doublé Uma Thurman. Oui. Et aussi, de temps en temps, 5 ou 6 fois ou 7 fois, je ne sais plus. Et aussi, Carla Guccino, dans pas mal de films aussi. Alors, dans les séries, j'ai fait Jardin secret. C'était une série hollandaise, très drôle. Ah, magnifique, cette série. Magnifique. Très originale. Oui, je ne connais pas. Une sorte de Death's Red House Wife à la hollandaise. Ça, c'était ma première série, je crois. Ensuite, j'ai fait aussi les trois dernières saisons de Lost. Et puis, donc, Fringe. Et là, en ce moment, je double Downton Abbey, la série de la BBC, magnifique. C'est un grand succès. Et où je double Elisabeth McGovern, la comtère. Oui, cette série, j'en ai entendu parler. Elle est formidable. Est-ce que vous envisagez d'avoir une fiche sur DSD ? C'est un site, doublage série database, qui répertorie en gros toutes les séries doublées. Et donc, du coup, les comédiens ont une fiche. Et vous n'en avez pas. Je suis allée chercher votre fiche. Ah bon ? Pas. Mais en fait, sur RSDoublage, il y a tout, tout, tout ce que j'ai fait. Cela dit, j'oublie de leur envoyer aussi les derniers trucs. Et puis, j'ai un site perso aussi. Oui, c'est odile-coen.com. W, 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 odile-coen.com. Bon, mais je n'ai pas mis mes doublages. Je dis de regarder sur Wikipédia. Parce que sur Wikipédia, en fait, j'ai complété tout. Ah. J'ai pratiquement tout. Bon, il manque des choses encore, mais bon. Mais en tout cas, les choses les plus importantes, je les mets. Comment ça s'appelle, vous me dites ? Doublage série database, DSD. Doublage série database. Je pense qu'au bout d'un moment. Oui, oui, ça me dit quelque chose. J'ai déjà vu ce nom-là. Oh, sûrement, oui. Mais lui, il ne fait que les séries. Oui, c'est plus simple. Voilà. Je vais en faire une nouvelle, d'ailleurs. Ah, une nouvelle série. Demain, Monday Mornings, ça s'appelle. C'est censé remplacer Doctor House, surtout. En tout cas, moi, je trouve la série super. Je suis en train de la regarder. Et avez-vous tourné dans des séries ou des films ? Oui, oui. Alors là, pour le coup, sur mon site, il y a toute la liste. Oui, bien sûr. Sur des séries, je n'ai fait que des guests. Les personnages qui repartent. Un seul épisode. Voilà, c'est ça. Et puis, sur des films, je n'ai jamais fait des grands, grands rôles. J'en ai fait au théâtre, en fait, des grands rôles, mais à l'image, je n'ai jamais fait de grands rôles, vraiment. Mais là, la dernière participation que j'ai faite, c'est dans le dernier film de Nina Companaise, qui s'appelle Le Général du Roi, qui va être diffusé, je crois, en décembre sur France 3, et qui parle de la guerre de Vendée. Et là, je joue une Vendéenne, une aristocrate, brûlée par... Enfin, à moitié brûlée par l'armée révolutionnaire, etc., et qui raconte un petit peu les massacres qui ont eu lieu dans son château. C'est un film très romanesque sur la guerre de Vendée. Quelles sont vos autres activités impliquant la voix ? Oh, ben, j'ai fait pas mal de cours de chant. J'ai un petit peu arrêté au bout d'un moment. Mais j'ai travaillé pendant 10 ans ma voix chantée. C'est pour ça que vous avez une voix très claire. Je ne sais pas si la voix, le fait de travailler la voix chantée, développe la voix parlée. Je n'en suis pas persuadée, d'ailleurs. Ah oui, je pensais, moi. Mais je ne sais pas non plus. C'est une idée que je me suis fait. Non, je ne pense pas, parce qu'après, travailler la voix chantée, c'est aussi muscler l'ensemble des cordes vocales et des muscles du visage qui permettent de monter plus dans les aigus, etc., et plus dans les graves, c'est-à-dire de développer le chant vocal. Alors peut-être que ça renforce la voix dans le sens où ma voix parlée, par exemple au théâtre, c'est vraiment très rare qu'elle soit cassée ou elle est assez solide, quoi. C'est vrai que travailler la voix, ça la solidifie, mais je ne pense pas que ça puisse changer le timbre. Connaissez-vous la comédienne Raphaëlle Moutier ? Oui, alors elle a doublé, je ne la connais pas personnellement, mais je sais qu'elle a doublé aussi Andy McDoing. Mais oui, parce qu'en plus, vous avez le même style de voix. Et il y avait des moments où je vous confondais. Oui, du coup, je pense qu'on double les mêmes actrices, oui. Il y avait des moments où je vous confondais. Donc maintenant, je vous reconnais, ça va, surtout depuis que vous enregistrez des livres. Oui, Raphaëlle Moutier, je sais qu'elle a doublé beaucoup Andy McDoing. Oui, aussi, oui. Et d'ailleurs, dans 4 mariages et un enterrement, au début, je pensais que c'était elle. Et non. Ah oui, d'accord. Et non. C'était au moment où je vous confondais encore. Oui, oui. Écrivez-vous. Oui, en ce moment, j'écris un scénario avec quelqu'un. Mais bon, là, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'écrire, c'est quand même un investissement colossal. Ça demande une disponibilité énorme que je n'ai pas beaucoup. Je dois dire que ça fait deux ans qu'on écrit ce scénario. Il y a des moments où tout d'un coup, on a le temps et on arrive à écrire beaucoup. Mais ça met énormément de temps du fait de nos emplois du temps. Elle est à moi. En fait, j'écris avec une réalisatrice. Ah oui. Une réalisatrice qui avait envie de travailler avec une comédienne. On fait beaucoup d'improvisation. Voilà, parce qu'on a envie d'avoir des dialogues très peu linéaires. C'est-à-dire avec beaucoup d'incidentes. Comme dans la vie, en fait. Et oui, pas. On cherche un petit peu des dialogues comme ça. Des dialogues qui ne sont pas forcément... Trop policés. Oui, exactement. Trop linéaires. Qui ont plein d'accidents. Ça fait plus naturel, effectivement. Mais l'écriture, c'est un vieux fantasme. Fantasme. Ma vie est quand même faite d'animations d'auteurs. Je vis de ça. Je vis pour ça. Et se mettre à écrire, c'est sûr que c'est un fantasme. Et puis, en le faisant, je me rends compte à quel point c'est un travail. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose ? Ce plaisir de lire des livres, je pense, ne cessera jamais. Chouette. Comme ça, vous en ferez d'autres. Oui. C'est un désir qui ne peut pas s'éteindre. Donc, j'ai cette sensation, en tout cas. Eh bien, merci beaucoup. Mais merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada